Ça c'est une main mécanique et quand l'enfant fait un mouvement, il y a la main qui va s'ouvrir et se fermer. Donc ici c'est un petit enfant qui a une double agénésie, c'est-à-dire il n'a pas de bras. Le paternel, lui, il travaillait comme ouvrier dans un atelier d'orthopédie. Ma salle de jeu, c'était l'atelier. Donc j'ai toujours été entre des plâtres, des moulages, des prothèses. Bonjour Vita. Bonjour. Parfois je sens un peu de douleur ici, comme il est jusqu'au bout, je sens un peu de douleur ici, mais sinon il n'est pas trop sérum, ça va. La première fois qu'il a mis la prothèse, il a commencé à ouvrir les tiroirs, à bouger la clanche de la porte. C'est bien, c'est aussi un cadeau ça. Au début, j'ai caché les mains pour éviter que les gens me voient comme ça. Je sens que vraiment ça a changé beaucoup de choses. Avec les imprimantes 3D, on peut fabriquer toutes les pièces d'une prothèse. Donc on va faire le pied, on va faire la partie tubulaire, on va faire l'emboiture. Donc on est de l'ordre de 10-15 euros. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais dire, hop, vous me donnez ça. J'ai pas de sous, je vais dire, comment je vais faire ? Et voilà. Il y a eu le tremblement de terre en Haïti et on m'a demandé pour aller coordonner le travail, l'atelier à Port-au-Prince. Et bon, c'était très, très difficile. Et ce que j'ai pu remarquer là-bas, c'est qu'il y avait un grand, grand business humanitaire, assez écœurant. Et donc, c'est comme ça que l'association est née. Pas spécialement pour faire des choses simples, mais pour faire du travail directement pour le patient. Ici, on a la prothèse d'un petit bonhomme que je suis depuis qu'il a à peu près un an. Ceci, c'est sa troisième prothèse, puisque bon, maintenant, il doit avoir à peu près quatre ans et demi. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il reçoit, on lui fait une nouvelle prothèse. Et c'est un petit bonhomme que l'on suit et qui est... Allez, c'est un petit peu de bonheur aussi pour lui et pour nous aussi, pour moi aussi. Quand on a un sourire, c'est un cadeau. Voilà, ça c'est le projet pour le Bénin. Et l'idée, c'est d'avoir un conteneur qui sera équipé de panneaux solaires. À l'intérieur, il y aura les imprimantes et tout le matériel pour fabriquer les prothèses. Il faut savoir qu'actuellement, pour tout le Bénin, ils font à peu près une cinquantaine de prothèses. Avec le conteneur, sur une année, on va pouvoir en faire 250. Mais c'est parce que mon rêve, c'est de transposer ceci, faire un conteneur autonome comme celui-ci en Haïti. Parce que c'est vraiment une nécessité.